Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! il y a de l'argent qui porte bonheur et pourtant ils ont fait un geste il y a de l'argent, ils portent malheur la reine, il faut toujours il faut toujours non si tu peux me permettre il faut toujours quand tu donnes quelque chose, tu donnes un plat par exemple, même les non-juifs le savent quand quelqu'un mange, on ne le regarde pas on ne regarde pas quelqu'un qui mange la main zelot sanua combien il mange et le pire du pire le pire du pire nous les tunisiens, on le dit avec humour, mais ce n'est pas joli non plus qu'est-ce qu'il mange c'est laïma, mais on ne peut pas mettre une méchisa pour faire nouveau alors c'est pour ça d'ailleurs que les rabbinim en général vous verrez les gdolim sauf certains, comme le rabbin par exemple, Shlomo Amar, Shibad El Haïmaloukim du plus grand rabbin comme lui, ou du plus petit 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 rabbin comme moi, moi quand j'ai faim je mange, mais les autres rabbinim vous ne les verrez jamais manger tu as mangé la damechot à Rav Tlomo Amar le marocain qui mange la damechot tu vois, ils t'achètent en plus la damechot c'est une preuve qu'à la fin tout le monde fera de Shuba et bien en général, vous verrez que les rabbinim les rabbinim ne mangent jamais en public les grands rabbinim ils sont assis, ils vont boire un thé toutes les salades restent comme ça moi ce qui me plaît énormément quand on met une table de rabbin je suis content pour ça je me mets en milieu de la table parce que je ne vais pas les déranger et je mange, je vais boire, oui, boire, boire, boire un peu de poisson très bien, moi tu me le donnes c'est ma table en fin de compte je n'ai pas de problème dans ce domaine avale chacun sa façon eux ont raison, moi je n'ai pas raison parce que moi je suis tout petit c'est grand ne viens pas manger du pain tout comme de la même façon fais attention de ne pas fréquenter non plus des gens qui sont mauvais dans leur regard qu'est-ce qu'on appellerait quelqu'un de mauvais ? c'est pas compliqué, je vous donne trois indications c'est ce que je suis en train de dire si t'écoutez je vais vous donner trois indications Bernard comment va Bianca ? 3 indications si vous tombez sur des gens qui ne voient que le mal chez les autres première chose c'est-à-dire quoi que tu dises ils vont se concentrer sur le mal si tu vois que ces gens-là dès qu'ils partent, ils les critiquent il y a une nuance différente entre, on va parler d'un sujet ou telle et telle chose il est religieux lui il va te dire religieux, religieux, excuse-moi mais j'ai vu aller au cinéma et j'ai vu ça il ne va pas te dire oui c'est vrai, j'ai vu rentrer toute la semaine il prit tous les matins en mignane toujours, il va voir qu'est-ce qu'il va passer excuse-moi, quand on est religieux on n'a pas un portable, mon cachère il va se concentrer sur le mal la deuxième chose il critique toujours dans le dos toujours et la troisième chose il parle beaucoup et ne fait jamais rien ouais, t'inquiète pas compte sur moi tu me connais faites très attention la paracha en parle Rivka elle propose dormir elle n'a pas dit je vais te donner de la voix parle peu et elle va leur donner tout ça c'est vrai donc quand tu tombes des fois j'ai des gens qui sont mieux vaut s'éloigner c'est vrai comme il dit ici ne vient pas consommer du pain qui vient d'une personne qui n'aime pas recevoir qui n'aime pas donner qui n'aime pas les autres c'est vrai parce qu'il n'y a pas de bénédiction clade par exemple tu t'empruntes de l'argent de quelqu'un qui va te faire le kaddish quand il te prête l'argent bon il grogne bah bah j'en veux pas tu t'en sortiras pas avec cet argent par contre écoute voilà j'ai pu m'arranger que Dieu t'aide de ce peu que je te prête tu grandisses jusqu'à toi tu puisses prêter à toute la ville c'est à dire tu mets la baracha dedans c'est pareil pour une sédaka tu as une pièce de 10 shekel et une personne qui est pauvre vous m'avez saoulé franchement tiens oh garde ton argent lotov lotov quand tu donnes tu donnes c'est comme les invitations tu invites pour un mariage bon tu viens avec ta femme ou tu viens seul tu peux demander si tu viens avec l'école il y a des rabats et le ben Yishra il dit tu vas plus nuire avec un mauvais oeil quand tu donnes les choses que de faire du bien à la personne alors que tu lui aurais rendu service et pourquoi il dit ça il dit le ben Yishra oui on a de la paille oui on a des étables pourquoi pour lui dire ils vont tout faire pour te faire croire que c'est pas eux qu'ils ne l'ont pas mais où est-ce qu'ils ont caché la paille pour les étrangers dans la maison des femmes dans la chambre des filles à Kavana pour vous dire à quel point ils ne voulaient pas qu'on trouve de la paille pour ne pas la donner parce que la paille ne coûte rien car les invités ne rentrent pas dans la chambre des femmes enfin à l'époque aujourd'hui entre où ils veulent à Val à l'époque c'était Tzanoa quand il y avait la chambre des filles et la chambre des garçons on ne rentrait jamais dans la chambre des filles c'est honteux pour avoir des soutiens-gorge des choses qui sont intimes et c'est pour cela que comme nous vivons dans un endroit stratégique où passe beaucoup de monde et bien mes parents mettent la paille et tout ce qui a de la valeur dans la chambre des filles de telle façon à ce qu'ils n'aient jamais rien à donner et que les gens disent pourquoi il y en a là pourquoi ils ne voulaient pas me donner ils cachaient les choses et c'est ce qu'a voulu dire Rivka à Eliezer et je tiens à te dire que nous avons beaucoup de marchandises à la maison ils préfèrent laisser pourrir ce qu'ils ont je connais un rave d'ailleurs qui a divorcé de sa femme pour cette raison là elle était tellement kamtsanite qu'elle préférait que la nourriture périsse qu'elle devienne périmée que de le donner c'est comme cela mais comment il mangeait quand même avant c'est pire il a divorcé de cette femme là elle ne voulait jamais inviter jamais donner jamais participer c'était très on m'a raconté un jour qu'ils sont partis à un mariage je crois et elle lui a dit combien combien elle a donné à l'époque il avait dit 300 francs je crois dans l'enveloppe et elle lui a dit 300 francs non non tu n'aimes pas 300 francs c'était pas bon ce qu'il avait donné tu donnes 100 et encore waouh c'est une maladie à ce niveau là c'est déjà maladie et quand il a vu ça je parle d'un grand ravin je ne parle pas de n'importe qui il lui a donné le guet il lui a donné le guet pour ça et je ne peux pas une personne qui excuse-moi qu'est-ce qu'on en a à faire ah pardon c'est une maladie à ce niveau là mais tu ne peux pas faire mitzvot alors que tout le but de la création du monde dans le cas où vous pose la question c'est donner le monde a été donné naton titen le monde a été donné pour donner c'est-à-dire donner de l'espoir à l'autre donner de l'aide à l'autre apporter ce que tu peux le but c'est ça quand est-ce que tu deviens un roi qu'est-ce que c'est un roi c'est celui qui donne en général quand tu vois une table de roi il m'a gâté comme un roi parce que le roi il a tous les moyens le but de ce monde c'est d'arriver à cela c'est d'arriver à être Bézra Tachem présent pour chacun selon nos moyens selon ce que l'on peut apporter que ce soit par lui donner le sourire il n'y a pas besoin d'être milliardaire une bonne nouvelle un soutien un mot d'avoir col chez vous on peut acheter son monde futur avec un tout petit geste dans ce monde et on peut le perdre à cause d'un mauvais geste c'est pour ça qu'il y a marqué avec nous maintenant je vous pose une question pourquoi est-ce que Rivka c'est une question qui me monte à l'esprit mais qui est judicieuse à mon avis peut-être qu'il va y répondre parce que je ne prépare jamais les cours vous le savez je découvre avec vous juste une question pourquoi est-ce qu'elle a besoin de lui dire ça elle les aura amenés là-bas puisque c'est dans sa chambre elle aurait pris la paille et la nourriture et puis elle aurait donné pourquoi elle lui dit ça non quel besoin elle a besoin elle ressent Rivka de dire à Eliezer bon écoute j'ai une famille qui est pourrie ils sont raïnes ils sont raïnes à ra ils sont jaloux ils sont pourquoi tu lui dis ça et alors et alors pourquoi lui dire ça à lui parce que dans les crétères du Shidur on doit vérifier qui est le frère de l'Akala qui sont les parents de l'Akala comme il s'est marqué dans la camarade il veut savoir qu'il y a une femme regarde qui est son frère son frère c'est un pourri et donc effectivement elle ne vient pas descendre elle dit moi j'ai pour dire donc il comprend sache que je viens d'une famille qui a beaucoup de problèmes mais moi j'en fais pas partie je n'ai rien à voir avec eux Shoshana Ben Ahochim c'est ce que veut dire Rifka Rifka on avait vu ensemble ça fait qu'il mettrait à 307 comme la Pijot 307 ok quand tu prends Shoshana Ben Ahochim du roi Salomon dans Shirashirim j'ai vu une rose parmi les ronces Shin de Shoshana première lettre Ben entre donc Bête 2 donc 300 plus 2 302 Ahochim 5 les initiales de Shoshana Ben Ahochim les mettrait à Rifka pour dire que elle dit hé je suis une rose parmi les ronces moi je suis pas une ronces moi je sens bon je suis belle et je n'ai rien à voir avec eux c'est à dire que Rifka effectivement a peur que les Chidou ne se fassent pas parce qu'elle vient d'une mauvaise famille moi je me rappelle qu'un jour le Halenu Belol Echem il y a un couple de religieux qui avait divorcé Haridim Ken et l'enfant était terrassé terrassé il venait d'avoir ses 20 ans et je lui ai dit j'ai rencontré Hdod je lui ai dit mais pourquoi tu es dans cet état il m'a dit mais qu'est-ce que je veux dire aux Chidou que je viens d'une famille divorcée dans le monde Haridim c'est mal vu c'est mal vu alors quoi nos enfants ils vont aller une fois à droite à gauche avec qui s'est remarié l'autre ou dans quelle famille tu rentres mais il faut savoir une chose ma mère me disait en Tunisie une femme qui était divorcée c'était c'était honteux elle devait quitter la ville se cacher où elle a divorcé elle n'a pas réussi sa vie aujourd'hui quand tu n'as pas divorcé tu n'as pas encore divorcé mais tu n'es pas à la mode quand le mec il dit je fais mes 50 ans de mariage tout le monde dit avec la même femme ils sont étonnés c'est un truc de fou on regarde les parents on la regarde elle qu'est-ce que tu voulais chez moi et si elle est née d'une planète elle va voir la planète il faut savoir c'est qu'elle te m'a dit un œil qui bénit un œil qui est là pour les autres un œil qui voit la souffrance des autres un œil qui voit ce qu'il y a de bien chez les autres c'est la première règle de la réussite d'une famille et d'un couple car seul celui qui est capable de donner à l'autre avec un bon œil de tout son cœur il y a seulement là-bas de la bracha de Dieu lui-même et c'est pour cela qu'il est préférable de prendre 100 shekels d'une personne qui va le donner de tout son cœur que 1000 shekels d'une personne qui le donne avec regret et avec ra'in le Ben Yishra est fini en disant qu'en réalité des réalités quand tu viens et que tu donnes une aide quelconque qu'elle soit milulite qu'elle soit par la parole qu'elle soit par le geste d'aider l'autre à lever un poids par exemple ou qu'elle soit financière ou qu'elle soit médical dans tous les domaines si tu le fais de tout ton cœur et non pas pour l'argent du médecin qui dit bon je vais prendre un métier qui va m'apporter de l'oseille donc travaille pour l'argent mais pas pour le besoin de l'autre il pourrait bon obsédère il guérit, il meurt moi j'en ai rien à faire il va dire il n'y a pas de bracha ni pour le médecin lui-même ni pour l'autre des fois vous avez un médecin il ne trouve pas il ne trouve pas il ne trouve pas le problème ça peut être le lieu ça peut être le médecin lui-même ça peut être l'ingénieur lui-même ça peut être une autre personne taloui mihu il finit le Ben Yishra il faut savoir que celui qui donne des choses avec bon cœur non seulement celui qui le prend à la bracha mais celui qui l'a donné met aussi de la bracha chez lui Baruch Adonai l'Olam Amen